Salut à tous les amis c'est le Général Yugi, j'espère que vous allez tous très très bien avant de commencer cette vidéo. Je vous laisserai mettre un pouce bleu, vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, activez la cloche de la notification, partagez la vidéo, etc, etc. Laissez un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé et je vous présente la version 2.5 ou même 3.0 du décal base Marinette de l'ombre qui est super fort. Je vous invite à 55 cartes, c'est énormissime, on peut voir le paquet, c'est énorme. Donc on va commencer tout de suite avec le Mendeck, on va commencer par 3 Albaz, la base, bon il est là, j'en joue avec 2 mais là du coup comme on joue une grosse version, on essaie de le taper en main quand même. Un Albion, le Dragon Obscur, on n'en a pas besoin de plus donc il se recycle tout seul, très très bien. 3 Kitspringan, la base, il va chercher les magies marquées, donc très 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 bien. 2 Mercurier, j'en jouais qu'un seul, là du coup on joue quand même beaucoup beaucoup de cartes, donc du coup c'est très intéressant de l'avoir en main, que ce soit pour le bannir ou même pour son effet tout simplement. Et puis il est ténèbre donc c'est pas trop mal. On va jouer 2 Squamats. Squamats du coup que je jouais encore x1 et du coup je suis, alors pour l'info pourquoi je joue à 55 cartes, c'est parce que Marinette de l'ombre a une grosse difficulté au Grand Game puisqu'il va tout simplement, il va être dur à se faire recycler etc. Le problème qu'il a c'est que vous envoyez tous les matériels au cimetière très très rapidement, et vous vous retrouvez sans rien juste après. Une bête Marinette de l'ombre avec 2 Faucons. Voilà, Faucon qui va permettre lui de reborn les Marinettes de l'ombre s'il est flip, et s'il est envoyé au cimetière par effet de carte il va pouvoir tout simplement se reborn lui-même. Bête lui qui va permettre de piocher une ou deux cartes selon si c'est un effet flip ou envoyé par effet de carte. Un hérisson, quand il y flip il va chercher une magie piège Marinette de l'ombre et quand il est envoyé par effet de carte au cimetière il va pouvoir aller chercher un monstre Marinette de l'ombre. Donc du coup les deux effets sont très intéressants. Teleos Marinette de l'ombre lui c'est parce qu'il est lumière et en plus de ça on peut défausser un Marinette de l'ombre pour pouvoir envoyer, une Marinette de l'ombre, une Wendy et une Ariel, Wendy pour pouvoir invoquer les monstres du deck sur le terrain, et Ariel qui va permettre de bannir ce qui va être très très fort que ce soit contre Tiers Lamentations etc. Surtout que c'est une Marinette de l'ombre donc du coup elle s'envoie très très facilement au cimetière. 3 Veillers de la magie du dragon, j'en jouais pas, après j'en ai joué qu'un, j'en ai joué deux, puis finalement là comme je joue une grosse version je le joue en x3 parce que c'est presque obligatoire étant donné que j'en joue un deck à 55 cartes. Un Clown Forceur Magie Artist, on s'en sert rarement, on va s'en servir certainement, on va s'en servir surtout quand on va commencer Go Second avec une main où on a tout simplement la fusion Marinette de l'ombre qui va permettre d'envoyer un Marinette de l'ombre plus un monstre lumière pour pouvoir faire Construct, qui va permettre de faire invoquer le Clown Forceur Magie Artist et puis si vous avez envoyé du coup Wendy en étant plus ou moins intelligent, ça va vous permettre d'invoquer un monstre niveau 4, après avec Kid Spring Gun vous allez pouvoir, enfin ça fait des grosses combos, ça peut faire des très grosses combos. On joue un dragon empereur du chaos, émissaire de l'achèvement, ça permet de finir les points de vie de l'adversaire, au Grand Game c'est super fort, au Time c'est super fort, voilà, c'est super fort. On va jouer deux easements d'effets tout simplement parce qu'ils sont lumière et puis c'est des Entraps, donc j'hésite à en mettre une troisième, j'ai envie de jouer une version à 60 et d'en mettre une troisième. Le problème c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'Entraps qui sont ténèbres, qui sont vraiment utiles mis à part Corbeau DD, donc voilà, on joue deux easements d'effets. Trois fusions du marqué, ça c'est la base, avec un marqué en rouge et deux pertes du marqué. J'en jouais qu'une parce que je jouais une version à 42 cartes je crois avant, un truc d'un genre. Là je joue une version à 55 donc du coup deux c'est pas trop. Un serviteur d'un à dire et un marqué de bonne humeur qui va nous permettre de tutos, ça va être nos tutos et puis ça va être aussi des gestions de ressources contre l'adversaire, c'est à dire que vous allez pouvoir envoyer une carte de l'extra déco cimetière, ce qui va permettre soit d'aller envoyer un marinette de l'ombre et du coup pouvoir aller chercher ce qu'il vous faut etc etc. Soit envoyer des cartes à le basse pour pouvoir aller chercher à la fin du tour les cartes qu'il vous faut, ou tout simplement Entes pour pouvoir détruire des cartes sur le terrain. On va jouer trois fusions du marinette de l'ombre puisqu'on va jouer un déco second, donc évidemment on va jouer trois fusions marinettes de l'ombre. Une fusion marinette de l'ombre L qui est une magie rapide, on s'en sert assez rarement, mais quand on l'a en main, quand on a des bonnes mains et qu'on peut aller la tutoriser ou tout simplement quand on l'a pioché, ça peut être très très utile. On va jouer trois super polis puisqu'on est toujours dans le go second, donc pareil super polis, super fort. Une fusion instantanée, très très fort pour les marinettes de l'ombre, très 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 fort. Trois invitations des ténèbres, ça c'est pareil, c'est une petite pioche, c'est pas trop mal, c'est assez fort aussi. Surtout que dans le pire des cas, si vous n'avez pas de monstres ténèbres, ça va déclencher vos effets de monstres marinettes de l'ombre. Donc bon, c'est pas très grave. Une destruction de la carte, enfin une destruction de carte qui va permettre de recycler des mains, ou même de faire proc les effets de marinettes de l'ombre qui va être très très fort. Un pot d'avaris pour le green game pour pouvoir recycler. Un sarcophage doré, ça va être pour bannir mercurier et les tutos monstres albaz. Un déploiement de fusion pour pouvoir invoquer albaz directement sur le terrain. Et puis ça finit l'adversaire en général, c'est très très fort. Un sacrifice inutile avec un extra sacrifice inutile, bon les deux sont très utiles. Sacrifice inutile pour les marins de l'ombre, extra sacrifice inutile pour la gestion de ressources adverses. Un appel, un appelé par la tombe pardon. Bon ben voilà, je vais pas expliquer pourquoi appelé par la tombe est super fort et pourquoi qu'il est limité qu'à un seul. Un châtiment du marqué qui va permettre de se bannir pour récupérer la fusion du marqué. Un schisme marinette de l'ombre qui va jouer aussi très très bien avec reich incarnation marinette de l'ombre. Alors schisme c'est pour les fusions, que ce soit pendant votre tour ou le tour adverse. Et reich qui va permettre de reborn vos monstres marins de l'ombre en face verso et après de retourner autant. Donc du coup ça procure leurs effets, c'est assez fort. Une sentence dogmatica, pareil ça c'est pour la gestion de ressources adverses. Et en plus comme c'est pareil c'est pour les gardes extra deck donc du coup ça va permettre pas mal de gestion de ressources. On va passer à l'extr deck tout de suite. Je vais pas vraiment expliquer les effets. On va jouer deux miroirs jade, deux lubélions, deux albions, un brigand et un titanic lads. Ça ça va être le package à la base. Pas grand chose à expliquer. Là les ratios sont correctes. Titanic lads qui va permettre de tout simplement one shot l'adversaire, enfin finir l'adversaire. Brigand lui c'est parce qu'il est indestructible au combat. Abcalon qu'on va jouer en x2. Une winda pour la gestion, pour le contrôle de la ligue des games. Bon voilà, on fait souvent pour le tour adverse. Une construction marinette de l'ombre. Ça c'est tout simplement le package marinette de l'ombre qui est pas très gros mais assez suffisant. Je pourrais peut-être en rajouter une carte mais pas beaucoup plus. Un Draco Stapelia qui est très très utile. Lui je le changerais pas, je le laisse là, il est très très fort. Super Polly, Albaz, etc. C'est super fort. NTS, pareil, ça c'est pour la gestion de ressources avec toutes les cartes que j'envoie de l'extra-deco-simetière. Très 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 forte. Et Résidence Abyss qui est assez utile. Surtout qu'en plus on joue un format où il y a beaucoup de tiers la menthe. Donc voilà. On va passer vite fait au side deck. Ça va être vraiment très très rapide. C'est pareil, je vais pas vraiment expliquer les choix. Enfin je vais les expliquer en gros mais pas plus que ça. J'ai mis trois floraisons de cendres dans le side. Voilà, ça reste utile. Le problème c'est qu'elle ait feu. C'est le seul problème qu'il y a dans le deck c'est qu'elle ait feu. Donc c'est dommage qu'elle soit pas ni Ténème ni Lumière. On va jouer un Dragon Marguerite de l'Ombre. On évite de jouer tout ce qui est Twin Twister tout ça parce qu'on a besoin de nos cartes en main. On va jouer un Corbeau DD. On va jouer deux Radiant Kaiju. On va jouer la Lumière Fusion du Sommodi. Ça je sais pas encore si je la laisse. Ça c'est le entre parenthèses. Là c'est trois là, c'est le entre parenthèses. Le Plumeau DD, très très utile toujours. Il ne peut y en avoir qu'un en x2. Pareil, toujours très très utile. Qui peut quand même nous embêter quand on joue plus les Marinettes de l'Ombre que les Albazes. Après voilà, ça gêne pas beaucoup plus que ça. Ça limite un peu les plays. Mais c'est surtout l'adversaire en genin qui va être embêté. Deux barrières dimensionnelles, pareil. Très 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 fort. Un ardire dessus. Un mouchard électronique pour, entre guillemets, remplacer le Red Reboot. Mais même si c'est pas aussi fort, ça reste quand même une perte qui est très très utile. Et pour les matchs Fuvagabond-Breeze, on va jouer la Wendigo. En attendant que la statue barrière soit bannie, on va jouer la Wendigo qui va permettre de gérer tout simplement les Fuvagabond-Breeze. Quand on sait qu'on joue contre le Fuvagabond-Breeze. Mange 2, je side. Extra deck, j'utilise Wendigo. En général, super poli l'adversaire, il peut plus rien dire. Et là, il a la bouche grande ouverte. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Moi je pense qu'on est pas trop mal. On arrive vraiment sur la fin. Après, comme je vous le dis, j'aimerais bien jouer une version à 60 cartes pour tester. Là, je suis à 55 cartes. C'est ma version 2.5, 3.0 entre guillemets. Et puis voilà, j'en arrive vraiment au bout. Le seul problème, c'est qu'il n'y a pas de... Comme je vous le dis, il n'y a pas de cartes Entrap qui jouent vraiment Ténèbres. Mise à part Corbeau DD ou les Radiant Kaiju. Mais bon, c'est pas hyper ouf. C'est pas celle que j'aurais préférée. Il m'aurait fallu une joueur de hache ou une joueur d'hygiéniste d'effet, mais en Ténèbres. Ce qui n'existe pas malheureusement. Pareil, j'ai un groupe Discord. Le Général Yugi, je crois, ou un truc dangereur. Je ne sais plus ce que j'ai mis. Je vous mettrai le lien en description. Pareil, on joue sur Master Duel. On joue tout simplement aussi en cam' par Discord. C'est assez sympa. On n'est pas beaucoup pour l'instant, mais je compte sur vous pour venir. Le but, c'est quand même de jouer avec vous. Et qu'il y ait une commu qui s'installe en remote duel pour pouvoir jouer autant que vous voulez. Et un peu comme vous voulez. Je vous laisse sur cette vidéo. Et puis, je vous dis à la prochaine.